Musique Nous avons décidé de construire une maison, une grande maison environnementale, économe en énergie, respectueuse de l'environnement, dans laquelle il fait bon vivre. On a fait le choix d'avoir une grande maison, donc on a entre 550 et 600 m² habitables, donc c'est un très gros projet. Au niveau énergétique, c'était de faire une maison la plus, alors écologique entre guillemets, parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais une maison environnementale qui respecte la nature, qui soit très économe en énergie, qui utilise des matériaux naturels, qui permet aussi de faire travailler des entreprises locales, ça aussi c'était important. Voilà, donc c'est un petit peu, ça tourne autour de ça. Et puis avec, en essayant d'associer le maximum de techniques, nouvelles entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément très nouveau, mais essayer d'avoir une recherche, une analyse globale, et non pas essayer de faire, par exemple, faire du photovoltaïque, on trouve beaucoup de projets où on tourne autour d'un thème, alors que là, on a essayé d'avoir une approche globale. Donc on a à la fois une démarche d'économie d'énergie et de production en face. Ce projet de maison, c'était associé pas mal d'idées, de préoccupations, le respect de la nature, l'art de vivre. Alors l'art de vivre, c'est peut-être prendre un peu le temps de vivre, de se nourrir intellectuellement, de se nourrir physiquement, par l'effort, par le sport, par l'activité. Et puis c'est peut-être aussi réfléchir, avoir le temps de pouvoir échanger avec d'autres. On ne cherche pas à montrer des choses qui sortiraient de l'ordinaire, c'est simplement des volumes, de la clarté, des matériaux sains qui permettent de vivre, et puis un comportement vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de l'environnement. Voilà, donc c'est très très simple en fait. On va produire sensiblement l'énergie qu'on consomme. Donc on va arriver à quelque chose qui va être quasiment équilibré. Pour l'instant, je ne suis pas capable de chiffrer, mais je suis persuadé, je suis persuadé, d'ailleurs on est vraiment en consommation aujourd'hui, on est, pour une maison de cette surface, on est en énergie très faible. Chose importante dans la maison, c'est le respect de l'environnement, c'est redécouvrir et donner la possibilité à la nature de vivre à proximité de nous. La sobriété, la simplicité dans la vie, c'est-à-dire avoir un lieu qui soit plaisant à vivre, donc une maison évidemment adaptée et réalisée en réfléchissant justement à tous ces critères, c'est presque, pour moi, c'est un peu une libération, c'est-à-dire avoir un lieu où je me trouve bien. Alors je le partage, je le partage avec Christine, ma compagne, donc c'est un projet commun, ce qui nous permet aussi peut-être d'avoir plus d'énergie pour le mener, parce que c'est quand même un très gros projet, tout seul, je ne sais pas si je l'aurais mené. Donc là-dessus, on se complète, et on avait la même volonté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on habite ce lieu, et tous les matins, on a le plaisir de constater qu'on est bien dans ce lieu et qu'on aura plaisir à accueillir des amis, de la famille, des hôtes, etc. Moi, aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de vivre. Pour moi, c'est un acte militant. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on évolue, j'ai envie que les mentalités évoluent vis-à-vis de l'habitat, vis-à-vis des énergies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à la portée de plein de gens. Et en fait, c'est l'envie aussi de faire bénéficier à d'autres ce plaisir et cette démarche de vie. Je crois que je suis en train de vivre ce que j'ai failli vivre, puisqu'en fait, moi, j'étais destiné au départ à la recherche et à l'enseignement, chose que je n'ai pas faite pour différentes raisons. Mais j'ai toujours été, toute ma vie, j'ai aimé me former, découvrir des choses, etc. Et donc, j'ai toujours été en perpétuelle recherche. J'ai essayé d'inventer des choses dans mon métier, et voilà, donc ça fait partie un peu de ma démarche, de ma façon de vivre. Je crois que ça m'alimente. Je crois qu'en fait, je suis persuadé que l'homme a des passions. Quand je dis l'homme, bien sûr, c'est l'homme et la femme, bien évidemment. On est habité par des passions qu'on ne sait pas forcément développer. C'est-à-dire qu'on est... Je crois que la formation, l'éducation est souvent une barrière à l'invention. Et qu'en fait, il suffit de se lâcher. On a des tas de choses en soi qu'on ne développe pas. Et bon, moi, ça fait partie de ça. J'ai toujours eu envie de me laisser. Donc j'aime bricoler, j'aime inventer des fois des choses complètement drôles, quoi. Mais bon, c'est... Ça fait partie, je crois que ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est la richesse de la vie. C'est essayer de... Voilà, de trouver la vie belle et de vouloir découvrir des choses. Maintenant, on ne veut plus de la vie en ville. On a envie de fuir le bruit, de fuir l'hyperactivité. Voilà, je crois que c'est essentiellement ça. La maison, on l'a conçue en fonction de la topographie du site et en fonction des arbres. C'est-à-dire qu'on a implanté notre plateforme de bâtiments de manière à limiter les terrassements et à ne pas toucher... On va toucher le minimum d'arbres. Donc ça nous a donné la forme de la maison. Donc c'est un peu original. D'abord, c'est une maison en ossature bois avec isolation en laine de bois, donc avec que des produits naturels. Donc très bien isolés. Malgré... Alors c'est toujours pareil, on veut faire des maisons BBC, bon, elle est labellisée, mais bon, c'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir la maison la plus passive possible et la moins consommatrice possible d'énergie. Donc évidemment, on a une isolation très importante, largement au-dessus de la moyenne, avec des recherches, par exemple, isolation à l'extérieur par de l'âme d'air, ce qui se fait plus beaucoup, mais qui est assez intéressant. Ensuite, le chauffage est réalisé par la géothermie verticale, c'est-à-dire des sondes verticales, ce qui ne se fait pas beaucoup, très peu dans la région, dans le sud. Je pense que c'est rentable à condition d'y associer un plancher chauffant, rafraîchissant, ce qui permet de l'utiliser aussi bien l'hiver que l'été. Donc je reviens à un forage de la géothermie verticale, relié à un plancher chauffant, rafraîchissant. Ensuite, un puits canadien ou provençal, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant ici, en tout cas, ça permet de relier à une VMC double flux, qui permet là aussi d'utiliser soit de chauffer de l'air à un coût ridicule, donc chauffer l'air l'hiver ou la rafraîchissant l'été. Donc, même chose, c'est le but. Alors, on a cherché en fait d'associer plusieurs techniques pour additionner les effets, puisqu'en fait, tout ça, ce sont des techniques qui sont un peu douces, donc qui n'ont pas des effets très flagrants, très importants. Alors, je crois que c'est ça l'originalité, c'est d'essayer d'ajouter tout ça. On a des grandes baies, mais malgré tout, on a fait en sorte de protéger ces baies, notamment les baies qui sont ensoleillées, par des stores extérieurs, donc qui permettent d'avoir une amélioration de l'efficacité, donc stores extérieurs qui sont réglables, qui soient électrifiés, qui permettent, en fonction de l'ensoleillement, de se protéger contre le soleil, notamment l'été, au moins de midi. On a un système de récupération des eaux, donc on récupère toutes les eaux de toiture, toutes les eaux de drainage, sur une grosse cuve de réserve, qui fait 60 mètres cubes, qui permet d'alimenter les toilettes, d'arroser le goutte à goutte, parce qu'on a tenu à garder la nature, c'est une garrigue, donc on recherche aujourd'hui, on travaille avec un paysagiste, et on est en train de travailler sur la sauvegarde des essences de la garrigue, et justement de pouvoir replanter des essences. Donc on arrose très très peu, c'est du goutte à goutte, mais on a quand même besoin d'eau. Donc ça, ça nous permet d'arroser, on a fait une piscine naturelle, enfin bassin de natation naturelle, alors c'est un bassin de natation, parce qu'en fait on a voulu pouvoir nager, réellement nager. Donc c'est un bassin qui fait 15 mètres de longueur, dans lequel l'eau est naturelle, donc au départ on devait faire un lagunage, mais pour des problèmes, on est sur un terrain très accidenté, donc c'était pas très facile de faire un lagunage, et donc finalement on a fait un nouveau procédé de bassin naturel, avec uniquement des filtres, donc sans aucun produit chimique, donc filtre UV, etc. Et avec un système de récupération de l'eau de piscine, tout ce qui est lavage, entretien, etc., est récupéré dans la réserve d'eau, en passant par un décanteur, qui nous permet de récupérer tous les résidus organiques qu'on utilise en engrais. Nous chauffons l'eau par des panneaux solaires, avec bien sûr un petit apport électrique, lorsque l'hiver ou lorsque le temps ne s'y prête pas, les temps gris, on n'arrive pas à chauffer avec du solaire, et on a un photovoltaïque, donc toute une installation sur un pan, qu'on a intégré à un pan de toiture, donc des panneaux photovoltaïques, qui nous permet, grosso modo, d'avoir l'énergie que l'on consomme. C'est-à-dire, on est passé par, on revend l'électricité, puisque c'est très compliqué d'avoir un système mixte, donc on revend l'électricité, mais on rachète que ce dont on a besoin. C'est vrai qu'on a des choses un peu classiques, par exemple, on a des circuits secondaires de réchauffement de l'eau sanitaire, de manière à ce que l'eau qu'on tire soit tout de suite chaude. Comme ça, on en tire moins, économie d'eau, et alors bien sûr, il faut gérer, isoler bien les circuits, mais c'est des circuits secondaires qui sont assez intéressants. C'est exactement la même chose que la VMC double flux. En fait, le principe de la VMC double flux, c'est de récupérer, de faire des échanges thermiques, pour ne pas perdre les calories. Donc, l'air qui a été utilisé dans une pièce sert à réchauffer l'air qui arrive, par exemple hiver, ou vice-versa l'été. Donc, c'est aussi une façon d'économiser de l'énergie. Bon, alors c'est vrai qu'on a mis aussi, tout a été équipé avec des LED, donc basse consommation. On a fait attention à tout, c'est-à-dire qu'on a cherché des appareils avec la puissance minimale, et donc tout ça fait partie de l'ensemble du projet. Et donc, pour ce projet, on a travaillé avec un architecte qui est très intéressant, qui est Jean-Pierre Campredon, de Cantercell, qui est un architecte qui travaille beaucoup sur l'habitat, sur le bien-être, justement, et sur l'énergie aussi. On y travaille sur ce projet depuis 4 à 5 ans. Donc, effectivement, on a essayé de... Alors, bon, moi, j'ai une formation de scientifique, donc il y a des choses qui m'intéressaient. Donc, déjà, je souhaitais, notamment, par exemple, la géothermie verticale, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, le Puy canadien aussi. Il y a 5 ans, donc, on a commencé à réfléchir au projet. Donc, on a choisi l'architecte, on a travaillé avec l'architecte, on a sorti un premier projet un an, un an et demi après. Ensuite, on a eu donc plusieurs refus de permis, ce qui nous a demandé un an et demi à peu près de retravail sur des dossiers, etc., pour redéposer des permis. Donc, ça, ça fait à peu près 3 ans. Ensuite, on a eu des difficultés pour trouver un maître d'œuvre et d'exécution parce que l'architecte concepteur était un peu éloigné du chantier et donc, on a souhaité avoir un maître d'œuvre plus près, plus proche. Donc, là, on a eu beaucoup de difficultés. On a travaillé avec un maître d'œuvre, un premier maître d'œuvre, et là, avec ce premier maître d'œuvre, on a travaillé tout de suite sur l'énergie, c'est-à-dire avec un bureau d'études thermiques. Ce maître d'œuvre et d'exécution n'a pas respecté ces délais. Donc, là, on a perdu un an, quasiment. Donc, on a dû changer de maître d'œuvre et d'exécution, du coup, de changer aussi de bureau d'études thermiques et de repartir sur le projet. Et à partir du moment où, là, on a pu consulter les entreprises, puisque le maître d'œuvre, il fallait qu'il fasse un CCTP pour permettre de consulter les entreprises. Et à partir du moment où on a pu consulter et où on a eu des devis, etc., on a commencé les travaux. Et en fait, les travaux ont duré, en gros, un an, un an plus six mois, parce qu'il y a eu pas mal de réserves, de travaux mal faits, de reprises, etc. Donc, en gros, on a eu un an et demi de travaux sur le site. Quand on fait un projet, on a envie de savoir combien ça va coûter. Et c'est pas très facile. Personne n'a des chiffres très précis. À tel point que, nous, on a, par exemple, notre projet, on a explosé le budget initial. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas comptées initialement, parce qu'on pensait que ce n'était pas si cher que ça. Parce que les premiers chiffres qui nous avaient été donnés par l'architecte et par d'autres, puisque j'avais essayé de me renseigner à droite et à gauche auprès de constructeurs, auprès d'architectes, etc., pour essayer d'obtenir un prix au mètre carré. Donc, on était partis sur un prix au mètre carré assez raisonnable, autour de 2000, 2002, 2003 euros hors taxe le mètre carré. Et en réalité, c'est quand même plus que ça. Donc, on arrive à un prix de 2700 TTC. Mais ce prix au mètre carré englobe tout. Le surcoût par rapport à une maison traditionnelle maçonnerie, je pense que c'est de l'ordre de 15%. Ceci dit, aujourd'hui, il faut encore relativiser cela parce qu'avec les nouvelles règles RT 2012, on va avoir beaucoup plus de contraintes. Donc, le coût de la construction va augmenter et du coup, va se rapprocher d'une maison de ce type, une maison environnementale. Je crois qu'il faut résorber aussi en termes globales. C'est-à-dire que c'est un investissement initial. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'économie d'énergie qu'on fait par la suite. Il faut raisonner sur 15, 20 ans, 30 ans. On a eu quelques subventions. On a eu des subventions... On a travaillé en partenariat avec le département, avec la région, avec Gilles de France. La première subvention dont on a été très heureux d'avoir, c'était la recherche d'optimisation énergétique. Et c'est vrai qu'on a travaillé... Alors, ça peut paraître intéressant, mais on a dépensé derrière, en termes d'études énergétiques, on a dépensé des sommes très importantes, beaucoup plus importantes qu'une habitation standard, classique. Donc, autrement dit, on a eu une subvention, effectivement, pour cette recherche, mais qui est justifiée par le fait qu'on a beaucoup investi. C'est un peu une compensation du surinvestissement qu'on a fait. C'est-à-dire que, tu vois, ce que je veux dire, c'est bien, on est content, mais ça diminue notre surinvestissement parce qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. On a voulu faire quelque chose, une maison expérimentale, donc avec des moyens. On n'a pas cherché... Alors, moi, je suis persuadé qu'on peut avoir une autre démarche, qui est une démarche économe, d'essayer de trouver des matériaux les moins chers, de consulter, d'être beaucoup plus vigilant sur le prix de revient de la construction. Bon, nous, on n'a pas eu cette démarche. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller plus profondément dans cette recherche. Je trouvais que ça allait passer vite. Donc, j'aurais voulu que ce projet se réalise plus vite. Mais bon, aujourd'hui, on a un an, un peu plus d'un an de retard. Enfin, on a au global deux ans et demi, trois ans de retard. Mais en fait, ce n'est pas véritablement de retard puisque c'est du mûrissement du projet. Donc, aujourd'hui, on s'est fait une philosophie. On se dit, bon, le problème, c'est que c'est un projet très... C'est un gros projet, très coûteux. Donc, évidemment, on n'avait pas les moyens de se l'offrir. Donc, il a fallu faire un emprunt. C'est important. Et donc, aujourd'hui, à notre âge, on a réimprunté quelque chose qui est au-dessus de nos moyens. Et donc, on a besoin de travailler. J'ai besoin de travailler pour continuer à financer ce projet. C'est coûteux parce que ça représente une grosse surface. Dans le prix qu'on a donné aussi, il y a la géothermie verticale qui coûte quand même relativement cher. On n'a pas voulu faire les choses à moitié. On a pris de la main-d'œuvre relativement chère parce que la plupart sont des artisans du coin qui viennent dans un rayon de 50 km et même moins. On a des artisans qui sont dans un rayon de 15 km autour de notre maison. Donc, ça, c'était aussi un pari. On a voulu travailler avec des artisans qui n'avaient pas forcément l'expérience de ce genre de projet. Par exemple, un chantier, on voulait un chantier propre qui faisait partie de notre démarche. Et nous avons fait confiance aux entreprises. Les entreprises ont dit, oh, pas de problème, on est d'accord pour la démarche. Donc, du coup, on n'a pas mis de compte pro-rata. Compte pro-rata pour nettoyer le chantier régulièrement. Et en fait, on a eu un chantier qui était exécrable parce que les gens se sont engagés, mais ils ne l'ont pas respecté. On a le même problème sur tous les chantiers. On a beaucoup de difficultés à avoir des chantiers propres, que les entreprises fassent leur propre nettoyage, leur propre recyclage, trient les déchets, etc. Ça, ça ne se fait pas. On a des chantiers où on envoie des bennes complètes de matériaux non triés, où il faut après... On met n'importe quoi, quoi, ensemble. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. On a fait la synthèse au niveau conception, mais la synthèse au niveau réalisation. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises qui travaillent ensemble sur un même chantier soient en harmonie, se parlent, donnent des informations pour que les réservations soient faites en temps voulu, pour qu'on n'aille pas casser des ouvrages qui ont été faits auparavant, etc. Ça aussi, on le rencontre sur tous les chantiers. Et ça fait partie de la non-qualité, qui coûte très cher. Le maître d'œuvre, il n'est pas en permanence sur un chantier, il ne peut pas être en permanence. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réunion hebdomadaire de chantier. Donc là, tout le monde est beau, tout le monde a bien fait son boulot, etc. Et puis, il suffit de partir pour s'apercevoir que derrière, la coordination ne se fait plus. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a des choses qu'on a conçues, qu'on pensait concevoir d'une façon logique, et que je suis en train de faire transformer. Un exemple, par exemple, l'eau chaude solaire. Nous avons deux ballons d'eau chaude, deux ballons de 500 litres. Le solaire chauffe le premier ballon, et l'apport électrique, donc l'appoint électrique, chauffe le deuxième ballon. Mais comme les détections ne se font pas suffisamment précisément, j'ai constaté que le... Alors, heureusement, parce que j'ai les mesures, j'ai constaté que l'apport électrique marchait de temps en temps d'une façon continuelle. Alors que j'avais un ballon chauffé solaire qui était à 70 degrés. Alors, ça fait partie des choses qu'on a rectifiées. On se penche sur les problèmes au fur et à mesure, et on essaie d'améliorer ce qu'on avait initialement conçu. On a eu énormément de difficultés à rencontrer des conseils, des gens qui nous donnent des conseils, sur une globalité de projets. Et quand je dis des bons conseils, c'est des conseils qui sont neutres, qui ont eux-mêmes fait une réflexion globale, et qui ne réagissent pas en termes économiques, en termes pécuniers. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment envie de progresser, et de trouver le matériel adapté, la façon de le poser, etc. Donc, c'est effectivement une très grande difficulté. On manque de diffusion d'informations, d'exemples, d'exemplarité. Moi, quand j'ai voulu faire ce projet, on a essayé de voir, de trouver des endroits dans ce style-là, pour nous inspirer. On n'a rien trouvé. Alors, peut-être qu'on a mal cherché, mais c'est quand même très difficile de trouver ce genre de lieu. Je crois que nous, on a eu beaucoup de difficultés, parce qu'on a un projet un peu plus difficile que l'ordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, on a une maison qui n'a aucune pièce rectangulaire. Donc, par exemple, le plaquiste nous a avoué qu'il n'avait jamais fait de chantier aussi compliqué. Et que, pour lui, c'était la maison la plus difficile à réaliser qu'il ait vue. Parce que c'est vrai que l'architecte, on lui avait donné feu vert pour être créatif, pour faire la maison qu'il avait envie de créer. Et comme nous, on a aussi, on avait un peu des idées de volume. Donc, l'architecte s'est lâché. Donc, a fait une maison entre guillemets d'architecte. Donc, un petit peu difficile en termes de volume. Donc, ça, c'était... Alors, je parle du plaquiste, mais ça a été aussi l'ossature bois qui n'a pas été facile à réaliser. Le gros œuvre, puisque on a une partie sous-sol qui était faite en maçonnerie. Donc, là aussi, avec des tolérances que les entreprises ont eu du mal à respecter. Ensuite, il y a la domotique. Enfin, voilà, tout s'est rajouté. Plancher chauffant, rafraîchissant, donc avec des contraintes. On est confronté journalement à ce problème de lobby. Aujourd'hui, en France, pourquoi on n'a pas développé les énergies douces ? Pourquoi on n'a pas, aujourd'hui, de voitures électriques adaptées, bien réfléchies, etc., parce qu'on n'a pas mis les moyens, parce qu'il y a des gens qui font obstacle ? Donc, c'est évident. C'est évident. Puis, on le voit, moi, je l'ai constaté, je l'ai constaté aussi dans l'équipement, dans l'équipement de la maison. On a énormément de mal à lutter contre ces lobbies de matériel. Il faut utiliser tel matériel pour telle raison. On a absolument voulu nous faire, par exemple, nous faire mettre une chaudière bois, enfin, copeaux de bois, parce que c'est à la mode, etc. Alors, on a resté jusqu'au bout, ou jusqu'au bout. On ne voulait pas, on voulait réfléchir à quelque chose qui soit adapté à notre projet. Donc, on a choisi de la géothermie. Mais sinon, on aurait, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde aujourd'hui, qui font des maisons BBC, on aurait une chaudière à copeaux de bois. qu'aujourd'hui, les spécialistes ont tendance à dire que la géothermie verticale pour une maison individuelle n'est pas rentable. Et moi, je suis persuadé que ça l'est, même dans le sud de la France. Je suis persuadé qu'une maison individuelle est capable d'avoir une autonomie énergétique avec un forage de 100 mètres de profondeur, à partir du moment, une maison de 100, 150 mètres carrés. Je suis sûr qu'elle est complètement autonome avec une géothermie verticale de 100 mètres de profondeur, à condition de faire de la géothermie plancher chauffant rafraîchissant, de manière à optimiser cette géothermie verticale, parce que c'est quand même un investissement. C'est de la consultation d'ouvrage, c'est assister à des colloques, c'est essayer de rencontrer des expériences. Ça va peut-être faire un peu rire, mais pour moi, ce qui a débloqué ça, c'est 68. C'est un événement que j'ai vécu très intensément, très intérieurement, et peut-être pas de la même façon que certains qui l'ont vécu. J'ai eu 20 ans en 68, donc j'ai remis beaucoup de choses en cause. J'ai peut-être remis, disons, le cap sur une autre vie. Et je crois que c'est en fait, tout ça, c'est l'incidence de ce que j'ai vécu en 68. C'est quelque chose qui était en moi, je pense que, et je crois que, en fait, ce qui était en moi, c'est ce que j'ai vécu mes 10 premières années à la campagne. Pour moi, c'était la liberté, c'était, bon, mes parents étaient très occupés, donc on vivait, les enfants étaient dans la nature et du matin au soir. Moi, je partais le matin et je rentrais chez moi le soir. Donc, j'étais très proche de la nature, j'avais l'impression d'être très libre, je faisais beaucoup de choses, beaucoup de bêtises aussi, mais pour moi, c'était vraiment, c'était vraiment des années idylliques. Et en fait, je pense que toute ma vie, j'ai essayé de retendre vers ce plaisir de vivre. C'est disons une évolution, je pense, une évolution à travers sa propre vie, à travers une réflexion générale, qu'on finit par mûrir et à savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est une maison un peu expérimentale, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, je tenais aussi à avoir un retour d'expérience parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de savoir comment se comporte ce genre de maison. Aujourd'hui, on ne sait pas, elle est terminée depuis 5-6 mois, on est dans des réglages, on est dans... Mais surtout, on l'a équipée d'acquisition de données. Donc on mesure, par exemple, je mesure toutes les énergies, l'énergie que je consomme, l'énergie que je produis, l'énergie additionnelle que je suis obligé d'apporter sur la géothermie verticale, pour l'instant c'est zéro, mais bon, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin, l'énergie supplémentaire sur le solaire, donc tout ça est en acquisition numérique et me permet ensuite de l'exploiter. Je serai capable, disons au bout d'un an, de faire une analyse globale des productions de l'énergie. J'ai envie aujourd'hui d'avoir une vue globale sur un tel projet pour être capable d'en parler. Pour moi, l'initiative globale, c'est plus que l'énergie, c'est plus une question de vie, de comportement, de recherche aussi, je pense. Donc c'est un peu dans la recherche de l'art de l'idée en fait.